Salut à tous et bienvenue sur Pâtissée avec Marie. Aujourd'hui je vous propose une recette de cake aux fruits secs, un cake super énergétique qui vous donnera plein de vitalité pour bien commencer la journée. On l'appréciera aussi au goûter ou pour les petits creux. C'est un cake très facile à réaliser. Vous allez voir tout de suite ça en image. Allez c'est parti pour la recette. Il nous faudra de la farine, de la poudre d'amandes, du beurre pommade, des raisins secs, des cranberries, des amandes, du sucre, des oeufs, du jus d'orange ou de pomme, de la levure chimique et de l'extrait d'amandes amères. On va chauffer dans une casserole les raisins secs et les cranberries et on va verser le jus d'orange que vous pouvez remplacer par du jus de pomme et on fait chauffer à feu doux jusqu'à ce que les fruits secs aient absorbé tout le jus d'orange. Pendant ce temps, je vais concasser les amandes. Vous pouvez aussi les remplacer par des noisettes. Dans un petit saladier, je vais travailler le beurre pommade pour qu'il soit lisse et souple. On le travaille avec une maryse ou une cuillère en bois. Voilà la texture que l'on doit obtenir. Dans un plus grand saladier, je vais maintenant casser les trois oeufs entiers. Je verse le sucre et je fouette le tout jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Il doit devenir crémeux, mousseux et clair. Maintenant, j'incorpore le beurre pommade. Et je fouette à nouveau. J'ajoute la poudre d'amandes. Je mélange avec la maryse ou une cuillère en bois. Ensuite, je vais ajouter la farine. Je mélange à nouveau. Je fouette le tout au batteur. Et j'allais oublier de mettre la levure. Donc je la mets maintenant. Et pour parfumer le cake, j'ajoute de l'extrait d'amandes amères. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre un autre alcool. Pourquoi pas du rhum, de la maréto. Mais ça, c'est facultatif. Je récupère mes raisins secs et cranberry qui ont été réhydratés avec le jus d'orange que j'intègre à la préparation. Et vous verrez, à la cuisson, ils vont être super moelleux. On mélange le tout. Ensuite, on va y ajouter les amandes. Et la pâte est prête. Je verse la préparation dans un moule à cake que j'ai beurré et fariné. On pourrait y mettre d'autres fruits. N'hésitez pas à me donner vos idées dans les commentaires. Je répartis bien la pâte avec une maryse ou le dos d'une cuillère. Et ça part en cuisson pendant 35 minutes à 180 degrés. On vérifie toujours la cuisson avec la lame d'un couteau qui doit ressortir sèche. Le voilà tout juste sorti du four. Je le laisse tiédir avant de le démouler. Et voilà ! Il est bien doré et bien cuit. Et maintenant, on va passer à la dégustation. Allez, je goûte. Il est bien riche en fruits. J'adore ça. Et c'est vraiment super bon. Et tous les fruits secs sont bien répartis. Les cranberries, les raisins secs et les amandes. Ce cake est parfait pour le petit déjeuner, pour bien démarrer la journée et avoir plein d'énergie. Et on l'appréciera aussi pour le goûter et les petits creux. Et maintenant, c'est à vous de tester la recette. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. À bientôt ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501